On n'a rien compris là. N'importe quoi. Serrer à gauche. Ah oui, je sais. Que serrer à gauche, serrer à gauche, serrer à gauche. Assalamu alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est où ? A Al Husayma. On est dans le Riff. Une ville qu'on a déjà visité. Tranquille. Où on s'est déjà posé. Il y a deux ans. On a déjà pété un pneu avant d'y arriver. Je vous laisse avec un petit morceau. On roulait tranquillement vers Al Husayma et on a un pneu qui a éclaté. Donc on n'a jamais changé de pneu aucun des deux. Et... Ben là c'est très dangereux parce que même si on a mis des clients ça roule très vite. On ne peut pas le faire autrement. Le vilain pneu qui m'a fait heureusement pas trop aller dans tous les sens. Oui mais par contre c'est une ville un peu cité balnière aussi et c'est une ville de tourisme d'hôtel et de plage et on a dit qu'il n'y a pas grand chose à montrer bien à visiter. Musique 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 ... ... Alors on va prendre la route à 50 km Je vais vous montrer dans le map et on vous prend avec nous après l'intro Moi je dirais juste quand même qu'on peut vous inciter à vous y poser quelques jours si vous voulez Parce que c'est une ville tranquille où vous trouvez tout ce que vous voulez Donc il y a une belle plage là, juste à côté Il y a des belles plages pour ceux qui veulent profiter de se baigner Là, le temps n'est pas... Mais il y a des très beaux plages pour se baigner Mais surtout si c'est des grands consommateurs de fruits Alors vous vous régalez si vous venez ici Si vous aimez les fruits, vous trouvez tous les fruits Les gens sont très gentils Mais sauf que nous là, il n'y a rien à filmer Donc on a fait une petite halte et on reprend la route Bon, cette fois après l'intro Allez Pour les gens qui nous découvrent, nous c'est Val et Abdo Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie On vous aime ! Allez, là on vous prend sur la route Et c'est parti ! Joder, je n'en, je n'ai pas la route Joder, je n'en, je n'ai pas la route Je n'ai pas la route On a été interdits de passer la route où on voulait passer par la police dans le rond-point. On est dans une piste à travers champ. Comme les trafiquants. Les aventures de Baraka. Je te montre les champs. Explique-nous ce qui nous est arrivé. Eh oui les amis, il faut qu'on vous donne une petite explication. Quand on était sur la route, nous sommes arrivés à un rond-point où la police empêchait le passage de la route où nous voulions aller. Et on avait une seule route pour y aller. C'était la route nationale pour y aller là où on veut y aller. Il n'y avait pas une autre route à prendre. C'est ça. Eh bien donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris la route qu'ils nous montraient. Mais il n'y avait aucun panneau qui indiquait la déviation ou la route à prendre. Donc nous nous sommes retrouvés sur des pistes. Une troisième. En pleins de saнимissage, il n'y a pas maliné. Mais il n'y a pas maliné ma heureux comme des pires. Le transport ne s'est donc pas maliné. je serre à gauche mais où je serre à gauche regardez les amis on y va c'est là qu'on va pouvoir sortir qu'on va pas se retaper ce kilomètre marche arrière je suis dit qu'on se croise avec personne mais vraiment on sent qu'on est des trafiquants le monde de drogue qui évite on n'a rien compris là ah oui je sais je serai à gauche, je serai à gauche, je serai à gauche on va se taper 2000 km on va se taper 2000 km finalement on a sorti après plus que 2-3 km à peu près dans la piste alors maintenant où on est ? maintenant je vais rejoindre la rotation ça y est ? merci Waze et c'est ça le Maroc ça y est on a compris bloqué là bas c'était pas logique bloqué complètement allez le principal c'est qu'on est arrivés on rejoint la route on rejoint la route on rejoint la route toujours avancer on est jamais jamais perdu quand on va vers l'inconnu lever les voilets laisser le vent souffler on est arrivés à la plage de Torres à la plage il y a un petit stationnement pour les voitures les computares stationnent ici tranquille plage de galets donc pas très pratique pour la baignade je pense que c'est que galets c'est pratique c'est pas très rochers c'est pratique oui pas très propre elle est belle quand même d'ailleurs je l'ai lu que les plages de la Méditerranée ne sont pas toujours c'est pas la pire quand même il n'y a que du bois quoi ben enfin ouais tu vois des chaussures tu vois des bimots mais il y en a pire ça va là il y a pire mais bon c'est toujours désolant mais c'est beau allez on vous fait voir la vue ça sent bon en fait il y en a trois spots ici il y a trois plages il y a la Calaeris, Torres et Bades il y en a tu me disais qui restent longtemps ici ouais il y en a qui passent des campings caristes qui s'installent un peu comme quand tu t'installes à Darla quoi ouais au PK25 ils mettent leur table leur rue et nous c'est pour passer une ou deux nuits tranquille une décision communale qui date du 17 juin 2022 80% de la plage doit rester libre pour les visiteurs et gratuitement 20% c'est autorisé pour les locaux non c'est pour les commerçants faire des petites tables vendre des trucs faire des grillades faire des choses et interdiction complète de louer les chaises les parasols sur la longueur de toute la plage de s'installer comme interdiction d'utiliser les sports sur la plage les sports nautiques non les sports ah le foot de s'installer foot et tout ça et interdiction et interdiction de promener des chiens sans laisse d'accord donc alors à mon avis les tables qui sont installées là ils n'ont pas à te faire payer non quand tu consommes du café parce que je pense qu'avant il y avait des chaises tout le long et ça se fait louer à l'heure d'accord et là c'est au café tu consommes tu payes tu ne consommes pas et ils ont oublié aussi pour les idiots de préciser que c'est interdit de se garer et de prendre 3 places pour être face à la mer c'est pas bon parce que ça gâche la place à tout le monde et ils ont vu sur mer et oui ça le massit tout le monde fait pareil sauf que ça donne une mauvaise image des camping-caristes et des français aussi parce que là c'est un camping-car français et il a pris 3 places pour se garer face à la mer et oui ce n'est pas d'honneur de leçon mais parce que ça ça nous touche d'une façon directe que quand tu donnes cette image comme ça la prochaine fois que nous on y va dans un coin que quelqu'un était avant nous il a donné une mauvaise image la mauvaise image ça colle sur nous aussi ça colle sur tout le monde ah nous on a pris notre petite plastron oui il y en a un autre derrière lui qui est garé normal comme nous dans le sens qu'il faut il y a plein de petites chèvres ici allez la nouvelle journée sous un magnifique ciel bleu ouais bah tranquille oui et on a vu qu'il y a un petit fort un petit truc fortifié là à côté de nous juste à droite là les amis mais c'est très haut sur la montagne alors on va aller voir apparemment il y a une belle vue de là-bas une belle vue et puis apparemment on va dire pour une fois un site mis en valeur qui aurait contretenu et qui date du 13e siècle ça veut dire que c'est un site vraiment qui date on va aller le voir et on vous prend avec nous là on traverse une jolie petite place ah oui ici c'est très beau c'est tranquille c'est calme oui donc pas d'embêtement la nuit pour dormir de toute façon il y a la gendarmerie royale juste à côté il y a des forces armées aussi là juste à côté il y a 3-4 spots ici il n'y a pas que là où on est il y a d'autres spots où on peut dormir il y a de l'eau juste à côté la seule chose qui peut manquer c'est la vidange oui pour vidanger il n'y a pas de bouche d'égout pour vidanger on n'a pas vu de bouche d'égout on va chercher surtout qu'on est plein voilà oui mais en attendant on vous prend faire une petite grande eau c'est ça regardez les amis on y va là-haut on va là-haut alors les amis on a oublié de vous dire qu'il y a aussi tout ce qu'il faut dans le dans le village il y a le petit marchand le pain la petite épicerie là on vient de voir un petit légumier qui s'installe l'après-midi donc il y a ce qu'il faut alors on essaye de trouver des endroits où il n'y a pas de vent pour vous parler vous pouvez prendre la route avec votre véhicule et venir vous stationner juste juste là et vous avez après le point de départ juste un petit bout de route à faire mais voilà nous vu qu'on aime marcher on marche vous pouvez aussi accéder à une autre plage il y a un petit port qu'il faut pousser et rentrer oui on se posait la question est-ce que l'entrée va être payante ou pas peut-être l'été mais moi je dis après tout c'est normal si c'est restauré si c'est conservé il y a des toilettes qui ont l'air très propres franchement c'est pas dérangeant de payer de payer quelque chose quoi allez on continue à grimper je pense que tu dois faire la forteresse de Calahatores prend la forme d'un quadril à terre irrégulier d'une superficie au sol de 670 mètres carrés elle se compose d'un espace intérieur comprenant une cour centrale à ciel ouvert et les traces de quelques locaux qui devaient servir pour le logement de la garnison et le stockage des munitions des munitions en fait oui ça a été inversé voilà le tout est entouré d'une enceinte massive dont l'épaisseur atteint 1m60 et la hauteur varie entre 5 et 7 mètres construite en pisée sur un sous-bassement en moellon cette enceinte était fortifiée de 6 tours dont 4 occupent les angles la cinquième encadre la porte d'entrée et la sixième a été aménagée au milieu de la cour Stine Est elle devait abriter des canons qui défendaient l'entrée d'Oued Béni-Boufra ... ... Qu'étais-ce que tu n'as pas loin de toi Qu'a pas de souleur de ce qu'il te plait Qu'a pas de vivre comme tu n'as pas envie Et tous les jours estime Et tous les jours estime Y tu sais tout ça je viens Et je viens Et tous les jours estime Et tous les jours estime Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz